Allo tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de juin. Donc je vais vous montrer en fait, j'ai plus de favoris maquillage que le mois passé, puis j'ai quelques favoris autres, alors commençons tout de suite. Si on commence avec la catégorie maquillage, en fait j'ai plus de maquillage que le mois passé, parce que ce mois-ci, en écoutant la vidéo de Tellement Mom sur être maman à la maison, j'ai réalisé que c'est vrai que quand on se maquille le matin, on a l'air tellement plus préparé à faire quelque chose, parce que souvent je passais la journée pas maquillée, pas coiffée, à moitié en pyjama, t'sais, habillée en mou, puis j'avais tout le temps l'impression que j'étais jamais prête à faire quelque chose, que j'avais rien fait la journée, puis depuis que, c'est niaiseux là, mais depuis que je me maquille, même si je fais rien de spécial, je sens comme si j'étais prête à commencer la journée du bon pied. Ce produit, c'est vraiment là, j'avais dit dans ma chaîne de vlog que je vous ferais une revue, première impression, j'ai pas le temps de filmer, mais je les ai vraiment testés, puis oh mon dieu, c'est les meilleurs, je vous dis là, c'est les meilleurs crayons du monde, comme les meilleurs. C'est les Aqua XL Eye Pencil de Make Up For Ever, donc c'est leur nouvelle gamme de crayons, ils en ont vraiment de plein de couleurs et de plein de finis. Moi j'ai 4 ou 5 couleurs, j'ai toutes pris des couleurs mat, mais il y a d'autres finies. J'ai pris une seule couleur qui est neutre, et c'est sûr que c'est celle que j'ai portée le plus, et c'est la brume, comme ceci, donc le nom de la couleur c'est M60, donc M parce qu'il est mat, et c'est juste un beau brun foncé, donc c'est ce que j'ai mis en haut au ras des cils. Sérieusement, moi tout, je vous dis là, tous les crayons, il y a pas un seul crayon qui reste intact sur mes yeux. J'ai les paupières grasses, puis même si je mets une base, le crayon on dirait que ça va glisser, puis ça tient jamais parfaitement, et dans la miqueur c'est pire, quasiment tous les crayons partent. Le seul crayon qui tenait le plus, c'était de Make Up For Ever, mais justement comme leur autre gamme qu'il y avait avant. Mais, et je pouvais pas dire qu'ils tenaient toute la journée, mais je vous dis là, ceux-là, ils tiennent. Comme, c'est magique là, je pensais pas que ça pouvait tenir plus que l'autre ils tenaient, parce que je trouvais que c'était quand même un record par rapport aux autres crayons, mais, eux c'est magique là. J'ai pas, j'aurais dû prendre un noir, mais bon, j'ai le brun foncé. Fait que j'ai, ce que j'ai fait beaucoup ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu quand, parce que j'ai pas vlogué tous les jours, mais quand que je le portais, je le portais juste au ras des cils, puis avec un pinceau en angle, je tenais comme, le fondre un petit peu pour pas que ça fasse juste comme une ligne droite là, ça soit juste un petit peu plus fondu, puis j'aimais full ça, t'as l'air d'avoir pris full de temps de maquiller, mais non, c'est juste un crayon. Donc je vous le dis là, je vous le conseille vraiment, surtout avec l'été là, puis ils ont tellement de belles couleurs, moi j'ai un lila, un bleu pâle, il y a même un monde qui est disponible, j'ai un jaune pâle, puis j'ai un bleu comme électrique. Fait que je vous dis, allez, allez voir ça. Je vais passer très rapidement sur ce produit parce que je pense qu'on peut pas le trouver presque nulle part, mais c'est la palette Sweet Peach de Too Faced. Je voulais l'avance une pareille parce que, comme je vous dis, je me suis maquillée vraiment plus que les autres mois, puis depuis que j'ai accouché là, surtout, puis même depuis avant. Puis je l'ai tellement sortie, mais sérieusement, juste les palettes Too Faced, comme celle-ci là, la semi-sweet là, c'est mon autre favorite à vie, puis celle-là aussi. Puis à chaque fois que je me maquille, j'utilise vraiment maintenant tout le temps dans les... les trois teintes ici, là, qui sont plus... Oups, j'ai mon dos d'empêche corail. Comme aujourd'hui, c'est juste cette palette-là aussi que j'ai sur les yeux, là, j'ai utilisé vraiment la corail plus flash. Mais toutes les couleurs sont belles, là, je les utilise toutes, 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 toutes. Y'en a-tu une que j'ai pas utilisée? Non, je pense pas. Fait que si vous l'avez, là, mettez-la à profit. Elle est tellement belle. Chaque été, je ressors ce bronzer, qui est le bronzer Nars Laguna, qui est un des seuls bronzers que j'ai fini complètement à vie, là. Donc ça, c'est mon deuxième, ou mon troisième, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le bronzer Nars Laguna. Il est un peu plus chaud que les tons de bronzer que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise vraiment quelque chose de froid. Et là, comme vous pouvez voir, je suis vraiment blanche, comme du lait, parce que je sors pas tant dehors. Quand je sors, c'est de courte durée. Avec J2, on s'entend. Donc voilà. Pourquoi je suis blanche comme du lait. Mais ça, ça me donne un petit peu de bronzage. Donc je l'ai appliqué ici, comme vous pouvez voir. Mais je sais que je suis très, très blanche. Mais c'est ça. Ça, ça me donne un petit peu de vie au visage, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Et un favori que je voulais vraiment vous mentionner, vous pouvez la commander sur Internet, là. Je ne vous dirais pas impossible à trouver au Canada, là. Donc c'est l'Oracle Pro Contour. Mais ce n'est pas les couleurs de contour que j'ai utilisées. Mais, oh mon Dieu, c'est vraiment poudreux, par exemple. Je vous avais reçu, là, cette palette-là. Mais c'est la couleur illuminatrice qui est Shimmer Highlight. Donc la grosse couleur qui est ici, c'est tellement super lumineux. Puis à chaque fois que je le mettais, là, dans mes vlogs, je me faisais toujours complimenter sur mon highlight. Il y avait tout le temps du monde qui me disait que c'était beau. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui, là. Vous voyez, c'est intense, OK? C'est intense. Je vous avais dit que c'est pas quelque chose de subtil, là. Mais j'aime tellement ça. Ça fait super lumineux. Ça me fait un peu penser à ceux de Becca. Donc ça vaut vraiment la peine parce que cette palette-là, vous avez déjà 6 couleurs à l'intérieur. Donc je vous la conseille. Un autre de mes favoris ultimes ce mois-ci, c'est ma casquette. Donc je l'ai achetée, je sais plus quand, là, dans le mois de juin. Mais depuis que je l'ai, je l'emporte tout le temps. Vraiment tout le temps. À part quand je me fais les cheveux. Mais pas quand je me fais les cheveux. Jamais tout le temps, quasiment, parce que j'ai pas les cheveux dans la face. Ça me dérange pas, tout le temps. Donc je la mets autant en avant qu'en arrière. J'aime ça des deux façons. Il y en a plein qui me demandent tout le temps où je vais acheter. Mais j'ai juste acheté chez Leeds. Donc il y a ça pas mal partout, là. C'est un magasin de casquettes. Donc j'ai pris la bleu marin. Et je l'aime trop. Mes jeans que j'ai achetés en même temps, la même journée, au Dynamite. J'ai eu beaucoup de compliments aussi sur ce jeans. Et c'est le jeans Cara. Le nom du jeans. C-A-R-A. Donc je l'aime trop. Il est comme ça ici. Je vous l'ai montré dans mon vidéo H&M. Mais je vais juste vous dire, là, il est tellement confo. Puis il y en a plein qui me demandent. Mon Dieu, Karine, tu ne portes jamais de jeans. Eh oui, je ne porte jamais de jeans. Mais lui, il est tellement confo que je l'aimais souvent. Le dernier favori que je peux vous montrer, c'est la casquette à Jayden. Puis j'ai tellement une question aussi où que je l'ai achetée. Je vous l'ai mentionnée dans mon dernier vidéo achat. Mais je l'ai pris au H&M au coût de 12$. Et c'est une petite casquette trop cute. Là, elle est encore un peu lousse pour sa tête. Mais c'est pas grave, je la mets quand même sur sa tête. Puis quand il est dans son mois, bien, c'est la cote derrière. Donc c'est correct, là. Ça ne tombe pas comme dans ses yeux. Puis cela, c'est une 4-6 mois. 4-6 mois, c'est le plus petit qu'il y a. Il n'est pas plus petit. Mais c'est ça. Je vous conseille d'aller voir au H&M, là. Si vous voulez des petites casquettes cute. Il y avait d'autres modèles. Mais il n'y en avait pas dans sa taille. Je pense que je les aurais pris aussi. Mon émission favori du mois. Je pense qu'on l'a commencé fin mai ou début juin. Je ne sais pas. Mais c'est Breaking Bad. Puis moi et Anthony, on a écouté toutes les saisons complètes. Puis on a fini. Il y a quoi, 5 saisons? Je ne sais plus trop, là. On écoutait des épisodes à chaque jour. Comme plusieurs épisodes par jour. Puis c'est vraiment bon. Mais je n'aurais jamais pensé aimer cette série. Du tout. Parce que ce n'est pas le genre de série que j'écoute. Alors, je vous conseille vraiment d'aller voir. Là, en fait, je vais vous faire un petit résumé. Ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est un professeur de science, là, à l'école, qui a le cancer. Donc, il décide de faire du cristalmette, puis de le vendre. Il s'associe avec, comme, un de ses anciens élèves qui vend de la drogue. Il décide de vendre la drogue pour pouvoir, en fait, avoir de l'argent pour sa famille. Parce qu'il se dit qu'il va mourir. Donc, il calcule tout, là, combien qu'il veut d'argent. Puis comme c'est un super, super bon prof de science. Mais dans le fond, il fait, comme, la drogue la plus pure. Puis c'est ça, ça... C'est fou, là. Je n'aurais jamais pensé écouter ce genre d'émission-là. Parce que ce n'est pas du tout le genre que j'écoute d'habitude. Mais je vous dis, là, c'est tellement bon. Ça prend quelques épisodes, moi, à embarquer. Je n'ai pas embarqué dans le premier épisode, là. Mais je vous dis, c'est vraiment bon. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir si c'est disponible sur Netflix. Un autre favori du mois, je vous dis... Je pense que le mois passé, je vous ai parlé des sluts du Couchetard. J'adore les sluts, vous allez deviner. Mais là, je vous parle des sluts du R-Rays, OK? C'est très rare que je vais au R-Rays. Mais ils ont des sluts qui sont à 1$, je suppose, pour tout l'été. T'sais, McDo, puis toutes les places qui font comme leur promotion, genre, pour l'été. Mais ils sont à 1$, les formats moyens. Et ils sont vraiment bonnes. Genre, ils... je sais pas, ils sont munis d'une machine qui fait des laits frappés pour plein d'affaires. Puis la slush, dans le fond, elle est comme... Elle est mince, je sais pas comment dire, là. Mais c'est comme un peu mince, comme texture. Puis tu vas pas avoir de la... Vous savez, là, quand vous buvez de la slush, puis là, vous prenez comme trop de jus, puis là, c'est genre blanc. Mais ça fera pas ça. Puis ils ont vraiment des bonnes saveurs. Moi, j'ai goûté à... je pense, je les ai quasiment toutes... je les ai toutes goûtées, là, avec Anthony. Mais mes favorites, c'est la cerise, parce que je trouve que c'est différent, là. Puis la lime et la frombose bleue aussi, c'est bon. Mais c'est moins unique. Fait que la cerise, je pense, c'est ma top, là. Elles sont vraiment bonnes. Fait que je vous conseille vraiment d'y aller, là, c'est un dollar pour un format moyen. Mon dernier favori du mois, c'est une youtubeuse. Si vous la connaissez pas déjà, allez voir sa chaîne. Et c'est tellement momme. Donc, ça fait juste deux mois qu'elle fait des vidéos. Bien là, ça fait un petit peu plus de deux mois quand je tourne la vidéo. Ça fait deux mois qu'elle fait des vidéos. Elle vlogue comme à tous les jours. Puis elle fait plein de vidéos originales aussi, je trouve, sur sa chaîne, qu'on a pas vu ailleurs. Et j'aime vraiment ça. C'est addictif. À chaque matin, j'écoute son vidéo parce qu'il est tout le temps en ligne, tôt le matin. Ça me met de bonne humeur. Elle est plein de joie de vivre. Puis elle est tellement une bonne petite famille, là. Je vous dis, allez voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, en bas. Donc voilà, c'était mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501